Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Le jour où je filme ce vlog, c'est le jour où j'ai annoncé mon projet, donc l'écriture de mon guide touristique sur Annecy, de mon livre Je suis... je sais pas quoi dire, je suis submergée par l'émotion parce que vos retours sont incroyables Je peux pas dire que j'en attendais rien parce que je me doutais que ça ferait plaisir à certaines personnes Que plusieurs personnes seraient contentes de ça parce que peut-être que c'était quelque chose qu'elles attendaient aussi Mais j'ai des commentaires d'une gentillesse... enfin je suis incroyable J'avais même les larmes aux yeux un moment, moi je suis vraiment un coeur de pierre, il en faut beaucoup pour me faire pleurer Donc vraiment c'est beaucoup beaucoup d'émotion et je suis très touchée de tout ce que vous m'avez dit Que ça soit sous le post Instagram, interview de grattage, ou en commentaire sous la vidéo, c'est juste incroyable J'ai bien bossé ce matin, en fait j'ai beau avoir démarré les vlogs en avance Bah il faut faire les montages, il faut faire les barres d'infos, les miniatures, voilà il y a pas mal de choses Donc ce matin j'en ai programmé quelques-uns, j'ai fini d'écrire un article, j'ai posté quelque chose pour mon podcast sur le compte Instagram du podcast J'ai fait mes factures, voilà quand on est à son compte on doit s'occuper aussi de ce genre de choses J'avais trois factures à faire pour trois clients que j'ai eu, donc j'ai fait un peu de compta, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Franchement j'ai pas chaud, mais résultat il est 11h, mais j'ai fait plein 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 de trucs ce matin Le programme de la journée, je vais donc me faire vacciner aujourd'hui ma troisième dose, enfin normalement, je vais écouter on en reparle Mais en tout cas j'ai le rendez-vous, donc je suis très contente, voilà ça va être une bonne chose de faite Ensuite il faut que j'aille chercher un gâteau, parce que ce soir on dîne chez des amis Je sais que ces amis-là adorent une pâtisserie à Annecy qui s'appelle Pané Gâteau, qui est ma pâtisserie préférée aussi Qui fait des gâteaux juste incroyables, donc j'ai commandé un gâteau chez Pané Gâteau Je vous mettrai le nom de la boulangerie, donc c'est boulangerie-pâtisserie, je vous mettrai le nom sous la vidéo Et j'ai commandé, alors il y a deux gâteaux que je confonds, le Paris-Brest et le Saint-Honoré, mais je crois que j'ai commandé un Saint-Honoré parce qu'il y a des choux J'espère que je ne me trompe pas, en me disant, ils seront trop contents, ils vont adorer ça Mais ils nous ont envoyé un message hier en me disant, est-ce qu'une fondue savoiarde ça vous va ? Alors oui, vraiment moi, le fromage toute ma vie et toute notre vie, parce que Quentin et Inès aussi Mais fondue savoiarde plus Saint-Honoré derrière, bon ça va que hier on a fait du yoga, tout ça, parce que ça va être bien lourd Donc ce midi on va faire light, je ne sais même pas ce qu'il me reste, mais je crois que j'ai des épinards On va peut-être faire une petite omelette aux épinards ou un truc comme ça, pour éviter d'arriver le ventre plein là-bas Et de pouvoir profiter du dîner, ça va être chouette parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu Je suis sans Inès aujourd'hui, elle mange chez mes parents ce midi Et du coup c'est eux qui la récupèrent ce soir, parce que nos amis habitent à 40 minutes d'ici environ Donc le temps qu'on y aille, la soirée, etc, ça ne serait pas très sympa pour Inès de la coucher hyper tard Enfin surtout le vendredi, c'est la fin de semaine, elle est crevée Donc du coup c'est mes parents qui s'occupent d'elle ce soir et j'irai la rechercher chez eux demain Voilà, je pense que c'est un meilleur programme comme ça, eux sont ravis de la voir, elle est très contente de les voir Moi je sais qu'elle va me manquer cruellement jusqu'à demain, mais c'est important aussi qu'elle passe du temps avec eux Voilà pour le programme de la journée, il a neigé comme pas possible, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent C'était féerique ce matin, tout était blanc, tous les enfants à l'école étaient en tenue du ski, les chaussures remontantes, fourrées, etc, imperméables Donc j'ai habillé Inès en conséquence, moi j'ai ressorti mes moon boots Oui d'ailleurs je vais vous les montrer Je les ai achetés dans une boutique à Annecy l'année dernière, je les ai eus en super promo, c'était à la toute toute fin de l'hiver C'est vraiment un bon plan, enfin je vous apprends rien, mais si vous achetez un bonnet en plein été ou des chaussures de ski à la fin de l'hiver Bah vous faites des économies, donc voilà je les avais achetés en fin de saison l'année dernière, j'avais qu'une envie c'était de les porter Je n'ai pas pu parce que c'était pas le moment, mais je suis trop contente de pouvoir les porter cette année Moon boots vous connaissez sûrement, c'est la marque de, bah vraiment la marque de chaussures pour le froid et pour la neige A l'origine ce sont des chaussures, je suis accroupie, ça me fait un drôle d'accoutrement, mais bref A l'origine ce sont des chaussures, bah comme le nom l'indique, moon boots, donc des énormes chaussures, on dirait chaussures pour aller sur la lune Et la marque a quand même bien évolué parce qu'ils proposent maintenant des modèles plus féminins Alors moi c'est au moins la troisième paire, j'ai revendu une paire aussi, parce que ça faisait un peu doublon Voilà à quoi elles ressemblent, donc elles sont plus étroites, vous voyez sur le pied Il y a ce petit jeu de lien, comme sur les moon boots d'origine, mais avec des teintes un peu différentes Elles sont fourrées jusqu'au bout des orteils, et voilà, vous avez toujours la semelle un peu caractéristique Ce sont des chaussures qui sont très chaudes et qui sont absolument parfaites pour le froid Si vous achetez ce type de paire de chaussures, je vous conseille vraiment de les imperméabiliser Parce que le daim comme ça, ça fait pas vraiment bon ménage avec la pluie, la neige, en tout cas les milieux humides Je les adore, elles sont d'un confort sans égale Et je ne sais absolument pas si elles existent encore, mais j'essaierai de trouver un lien Et concernant la taille, j'ai pris une taille 40, voilà, je fais du 40, donc ça a l'air de tailler vraiment correctement J'imagine que la fourrure se tasse un peu, mais je ne suis pas particulièrement serrée dedans Je suis plutôt bien à l'aise, avec des chaussettes assez épaisse, en tout cas ça fait l'affaire Je viens de finir de filmer une vidéo spéciale beauté connectée, je me suis mise dans mon salon Voilà, ça change un petit peu Je ne sais absolument pas si cette vidéo sera en ligne au moment où vous verrez ce vlog Mais si c'est le cas, je vous mets un lien sur l'écran S'il n'y a pas de lien, c'est qu'elle n'est pas encore en ligne Mais ça fait pas mal de temps qu'on me pose des questions sur, vous voyez, tous ces petits objets Foreo, Solaris, Talika, etc Donc je pense qu'il était temps de faire un peu un tour d'horizon de ce que toutes ces marques peuvent proposer Et surtout pour vous aider à vous y retrouver, parce qu'il y a beaucoup de lancements dans ce style-là depuis quelques années Donc j'espère que ça sera instructif Vous me voyez, je suis à moitié dans l'ombre Je suis arrivée à mon rendez-vous pour mon vaccin Ça fait un moment que je suis là, j'avais quasiment une heure d'avance Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie Il y a des gens qui sont en retard toute leur vie, moi je suis en avance Tout le temps Mais vraiment trop en avance Mais à nouveau, ça m'aurait obligée à retourner chez moi pour un quart d'heure Enfin une fois que j'étais partie, je me suis dit Je vais aller là-bas et je vais attendre Je me suis acheté le dernier Cosmo Parce qu'il y avait un supplément Avec des blogueuses influenceuses Et j'étais curieuse de voir comment ils avaient tant les trucs Bon, résultat, c'est vraiment un supplément Donc il y a une petite interview de chaque personne C'est pas inoubliable, j'ai quand même un peu perdu Mais 2,30€ Je pensais que ça serait mieux que ça Et je suis passée chez mon expert comptable Pour leur apporter quelques douceurs Pour les remercier de m'accompagner Pour cette première année Avec ma société C'est sympa aussi de pouvoir remercier de vive voix des gens Avec qui je discute par mail depuis plusieurs mois Donc je suis contente D'avoir fait ça Et eux avaient l'air très contents Des petits cadeaux que je leur avais amenés J'avais pris quelques petites douceurs Pour accompagner le café J'espère que ça va le faire pour le vaccin Parce que j'ai été vaccinée en Suisse la dernière fois J'ai pas de certificat français de l'ancienne vaccination Donc j'espère vraiment que ça va être possible Je pense que je serai rassurée une fois que je l'aurai fait Il y a une partie de moi là qui pense que ça va pas le faire Affaire à suivre Je suis de retour dans ma cave Pas non mais il est 17h Donc il fait nuit J'ai réussi à me faire vacciner Oh je reviens pas Donc en fait vraiment aux yeux de la sécurité sociale française Je n'étais pas vaccinée Même si j'avais quand même réussi à avoir un certificat de vaccination européen Enfin bon j'ai pas bien compris Mais la médecin que j'ai vue du coup A rentré manuellement les données de mes deux précédentes vaccinations Et a rentré la troisième Donc trop contente Je vais probablement avoir un peu de symptômes Le temps que mon immunité se fasse Donc je vais peut-être pas passer une super nuit là Parce que je suis vaccinée depuis février Enfin la dernière vaccination du coup remonte à février Donc elle m'a dit que je serais peut-être un peu assommée Mais peu importe Tout ce que je veux c'est être vaccinée Donc une bonne chose de faite Je suis très contente Et en allant chercher des médicaments à la pharmacie J'ai oublié mon Cosmo, mon magazine là-bas Et je ne suis pas allée le chercher Ça vous dit à quel point je n'ai pas apprécié ma lecture Je l'ai laissée à la pharmacie En me disant que quelqu'un serait ravi de le lire Je suis de retour à la maison Du coup je suis en train de répondre à quelques mails Et j'aime bien faire ça le vendredi Parce que je filme cette vidéo un vendredi Parce que comme ça je suis tranquille pour le week-end Et je sais qu'on ne m'écriera pas le week-end Donc c'est un problème qu'on m'écrive le week-end Mais voilà Comme ça je sais que je pars sur une bonne base Je me suis fait un litre de thé Parce qu'en fait j'ai quasiment rien bu de la journée Je m'en rends compte J'ai les lèvres complètement déshydratées Ça ne me ressemble pas Donc je ne sais pas trop ce qui m'a pris Mais vraiment je n'ai pas assez bu Donc je vais boire ce litre de thé là Et j'attends que Quentin rentre du travail Enfin non il est 17h donc il n'est pas là de rentrer Une fois qu'il sera rentré On va juste discuter un peu Et puis on va partir chez nos amis Qui nous attendent pour 19h Je vais finir le vlog ici Parce que ça ne sert pas à grand chose Que je reprenne la caméra en revenant de la soirée Je suis allée chercher le gâteau aussi Je ne sais plus si je vous l'ai dit La question du jour étant Super comme idée Donc la boîte à questions La pire gaffe que tu aies faite Genre le malaise quoi Alors quand j'ai vu cette question J'ai tout de suite pensé à C'est Juliette que j'aime beaucoup Juliette si tu passes par ici je t'embrasse Qui m'a posé cette question J'ai une anecdote qui m'est tout de suite venue Quand j'ai lu cette question Lorsque j'étais infirmière à Lyon Je vous mets tout le contexte Comme ça vous aurez vraiment toute l'histoire J'ai une collègue ASH Donc les ASH ce sont les personnes Qui sont responsables de l'entretien des locaux à l'hôpital Qui est rentrée dans la salle de soins Pour faire du ménage J'étais assise en train d'écrire sur un dossier Et elle m'a dit T'en as pour longtemps Pour savoir si je pouvais lui laisser la place Et je lui ai répondu une phrase Que je réponds très souvent Que du coup je ne l'utilise plus depuis ce jour là Je lui ai dit Et ta soeur Et ta soeur elle en a pour longtemps Qui est vraiment C'est con comme phrase Mais en fait c'est un truc que je disais souvent Et elle m'a dit Ma soeur vient de mourir Et Genre je me suis trop pensé à cette situation Mais c'était horrible Je me suis confondue en excuses Elle m'a dit Non mais c'est pas grave Tu ne pouvais pas savoir Mais en même temps Comment est-ce que c'est possible De sortir une phrase Une bêtise pareille Et de tomber sur quelqu'un Qui vient de perdre sa soeur Puis cette personne était jeune Elle avait 40 ou 50 ans Donc sa soeur était décédée jeune aussi Enfin bref C'est un des pires moments de honte De malaise De mal-être de ma vie Je m'en souviens comme si c'était hier Je me suis confondue en excuse Je crois même que je lui ai ramené quelque chose Pour me faire pardonner le lendemain Peut-être une boîte de chocolat Ou quelque chose Ou des fleurs Je ne sais plus Mais voilà Je me souviens très bien de cet ASH Que j'aimais beaucoup Donc voilà Le plus grand malaise de ma vie Résultat Cette phrase Et ta soeur Je n'utilise plus cette phrase Parce que je me dis Que j'ai toujours une chance De tomber sur quelqu'un Qui vient de perdre sa soeur Ou qui a une histoire compliquée Avec sa soeur Et oh Voilà Je finis la vidéo Sur cette note très gênante Et j'espère qu'elle vous a plu Je vous donne du coup De nouvelles Suite à ce vaccin Dans le prochain vlogmas Mais bon Il n'y a pas de raison Au moment de la deuxième vaccination Ce n'était pas l'angoisse non plus Donc ça devrait aller Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada